Musique Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, lorsqu'une inspectrice de l'éducation écrit un ouvrage sur les chemins de l'école, c'est normal que l'on s'interroge sur le choix du pluriel que le s'est lié. C'est Madame Aïsset Oudien Kassé, l'auteur de l'ouvrage Chemins de l'école. Madame, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Chemins de l'école, pourquoi le pluriel ? Merci, permettez-moi de saluer le Sénégal tout entier. Et de dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui d'interagir avec vous sur Chemins d'école, non sans remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la réalisation de l'ouvrage Chemins d'école. La famille, les parents, les professeurs, les amis d'enfants surtout qui alimentent Chemins d'école, puisque c'est une somme d'histoires glanées par-ci par-là. On regarde les vécus des élèves dans le royaume de l'enfance. Chemins d'école, beaucoup d'interrogations sur le S de Chemins. Exact. Armatan avait même corrigé en mettant Chemins d'école et j'ai réagi pour dire remettez-moi S. Et voilà, pour toute explication, c'est très simple. Chemins d'école, je l'ai dit tantôt, ne doit pas être perçu comme un chemin physique tracé pour mener à l'école. Mais toutes les variables alternatives qui participent à l'éducation des enfants, quand un foyer octroie de l'éducation à un enfant, ça va vers l'éducation. Et ce foyer peut être d'ordre multiple et divers. L'école arabe, le dara, l'école française, et même le foyer, la maison, la rue, les interactions que nous vivons dans la société, la problématique même de l'éducation à travers Chemins avec S est perçu par rapport aux différents canevats empruntés pour mener à l'école. Dans la vie, donc, on peut le résumer comme tel. Toute chose est une école. Parce qu'en toute chose, on tire une leçon. Et cette leçon-là nous poursuit ou nous rattrape, ou nous conditionne, ou nous permet d'avoir en tout cas un regard vers l'objectif que nous visons. C'est pourquoi j'ai mis Chemins d'école avec S. non pas pour parler de l'école de Jules Ferry ou de l'école arabe uniquement, mais de toutes les écoles, l'école de la vie surtout. Nous avons vu, vous l'avez dit par ailleurs tantôt, qu'en effet, vous avez glané des histoires par-ci et par-là. Donc, chaque histoire, on peut considérer qu'elle constitue une école, donc elle est un chemin d'école. Qu'est-ce qui explique le choix de la synthèse de toutes ces histoires-là pour en faire un ouvrage ? Merci. Juste pour attirer l'attention des parents surtout, que la famille n'est pas la seule voie de socialisation. L'école n'en est pas une seule, exclusivement. Et qu'il serait important de regarder autour de soi, de bien considérer la famille à travers les enfants, les interactions, pour voir en réalité que ce que nous tentons de négliger, par exemple, pourrait être une chose importante et intéressante pour le parent, pour l'élève, pour le maître. Donc, chaque histoire, chaque tableau, chaque chapitre de chemin d'école cache une histoire implicite ou explicite, mais le plus important, c'est la leçon de morale qu'on peut en tirer en filigrane. Exact. Que je le dise ouvertement dans le chemin d'école, que je ne le dise pas dans le chemin d'école, une lecture critique s'impose au lecteur pour voir en quelque sorte qu'est-ce que j'ai voulu dire, par exemple, dans tel chapitre. Exact. Non, sans l'expliquer clairement, comme qu'il ferait une leçon, je taquine. Tout est taquinerie dans le chemin d'école. J'ai taquiné les maîtres. Exact. J'ai taquiné les élèves. En effet. J'ai taquiné les parents. Et... Très pédagogique. Voilà, en quelque sorte. Exact. Puisque même dans nos leçons, dans la classe et tout ça, parfois, on fait valoir le storytelling à partir d'une histoire, on en tire quelque chose et vraiment, la leçon est donnée et tout de suite, on ne l'oublie pas. Donc, il y a beaucoup de tableaux de ce genre. Pourquoi vous avez choisi une fille comme personnage principal et non un garçon ? Il faut vivre contexte. D'abord parce que c'est pas que je ne connaisse pas les garçons puisque je n'ai que des garçons. D'ailleurs, je n'ai pas de filles. Mais je connais mieux les filles que les garçons. Pour avoir été enseignante à bas âge, à l'âge de 22 ans déjà, j'étais enseignante. J'ai fait 10 ans de classe créée en main et 10 ans de direction d'école, 10 ans d'inspectorat. Donc, je crois avoir glané assez d'expérience pour pouvoir parler et des garçons et des filles. Cette fois-ci, mon premier essai s'adresse surtout aux filles. Ça ne veut pas dire que les garçons ne sont pas présents dans l'ouvrage. Exactement. Ils sont bien présents. Mais on est dans un contexte où l'éducation des filles, la scolarisation des filles, aujourd'hui, heureusement, connaît des avancées assez significatives. Cependant, l'histoire dont il est question prend son envol depuis les considérations générales par rapport à l'éducation des filles comme étant vraiment pas nécessaire. Secondaire pour certains. Secondaire pour certains. Et justement, il fallait montrer le contraire. Parce que je prends toujours un repérage les explications de beaucoup de savants français qui ont été même repris au Sénégal par certains pour dire qu'il n'est point nécessaire et pour beaucoup de choses qu'une femme s'instruise et sache tant de choses. que pour la femme, élever au bonheur l'esprit de ses enfants, éduquer ses derniers, s'occuper de sa dépense avec économie et surtout faire battre le cœur de son homme doit être la philosophie de la femme. Et ça, ce sont des considérations qui, malgré les avancées significatives aujourd'hui, enregistrées dans l'éducation des filles, ce sont encore des considérations qui persistent quelque part. Même si on n'ose plus le déclarer. Au regard de ce que les femmes ont effectué dans leur parcours. Du coup, un rappel de la condition de la fille, du parcours de la fille. Cette fille a connu un chemin assez tortueux en tant que petite fille. Exact. Mais faire percevoir en filigrane qu'il n'y a que l'effort qui mène au bout du tunnel. De manière peut-être très naturelle, sans même se rendre compte de son effort, cette fille peut être une source d'inspiration pour celle d'aujourd'hui que, sans l'abnégation, sans la perspicacité, sans l'engagement, sans le vœu de participer à la promotion, à sa propre promotion, on n'y arrivera pas. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Lorsque l'on regarde en tout cas l'itinéraire de cette fille-là, ce n'était pas évident au premier abord, mais finalement, elle est devenue une dame dans l'administration avec des responsabilités importantes. Est-ce une façon de faire comprendre à toutes les mères qui lui auront cet ouvrage-là, tous les parents, toutes les filles, hommes, tous les hommes, enfin, avec grand H, que les femmes également peuvent avoir voix au chapitre, si on leur donne l'occasion ? Absolument, puisque ce pays est fait d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux. Et c'est justement la beauté du monde. cette synergie d'action, cette symbiose des hommes et des femmes ensemble, pourquoi pas maintenant à l'école ? Si les hommes et les femmes arrivent à bien co-vivre dans les familles, pourquoi privilégier une cohorte et laisser l'autre ? On me dira que le débat n'est plus d'actualité. Que si ? Puisque, malgré les avancées par rapport à la scolarisation des filles, il y a encore des disparités qui se cachent dans certains contrats. L'exemple de Néné, l'héroïne du livre, au début, ce n'était même pas un choix parce qu'on n'a pas voulu l'inscrire à l'école, mais c'est juste que les parents adoptifs, parce que les filles adoptives, avaient une autre option pour elles. Exact. C'est le Dara, c'est l'école arabe. Concours de circonstances, il s'est passé quelque chose. En lisant le livre, on se rend compte de ce qui a créé ce déclic chez les parents de finalement l'amener à l'école. La fille, toute seule, est allée à l'école. Ouais. Elle a regardé derrière les fenêtres, elle attendait le groupe des garçons, des filles qui sortaient de l'école. Exact. Montrer son envie d'aller avec eux. Ce n'était pas un bras de fer, mais en tout cas, sa télacité par rapport à son vœu a fini par donner ceci. Et le plus important, je disais tantôt que j'ai taquiné, c'est que en lisant Chemin d'école, que ce soit ceux qui sont au top management du système éducatif sénégalais, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, s'arrêteront sur certaines questions par rapport à la considération des différentes écoles qui sont retracées à travers Chemin d'école. la comparaison, par exemple, des élèves qui vont à l'école française, des élèves qui vont à l'école coranique ou au Dara, comment est-ce que ces deux jantes sont considérées, sont traitées, devraient donner matière à réflexion pour dire que puisque ce sont des offres éducatives, le Dara, l'école coranique, l'école française, pourquoi privilégier une certaine corte, laisser les autres aussi bien dans leur manière d'aller à l'école que dans le mode d'apprentissage et dans le traitement, les châtiments corporels et tout. Donc, parfois, il arrive que l'enfant ne veuille pas aller dans telle ou telle école à cause de ce qui s'y passe, de ce qu'il vit. Et tout ça est perçu en filigrane dans le chemin. Lorsque l'on lit le livre, peut-on considérer que les différents chemins qui mènent tous vers l'éducation ont toujours peut-être la même finalité sur le comportement de l'enfant, la même finalité sur l'offre de formation, mais surtout la même finalité sur le caractère qu'il peut d'atteindre sur l'enfant ? Vous savez que la socialisation elle est diverse et elle est multiple. Absolument, le milieu détermine l'individu. Exact. On est dans un milieu, il faut forcément que l'on épouse les caractères du milieu, le mode de vie du milieu, etc. Mais attention, lorsqu'on opte, si c'est le parent qui a une option pour l'enfant, il n'est pas dit que l'option parentale prime sur celle de l'enfant. Exact. C'est là où le bas blesse souvent au Sénégal. On veut coûte que coûte avoir un enfant scientifique, un enfant militaire, un enfant, etc. Alors que peut-être l'enfant veut devenir artiste. dans le chemin d'école, il y a un chapitre par exemple qui explique bien cela. Le frère de Déné qui n'avait de goût que pour la musique et vraiment, les parents ont voulu coûte que coûte qu'ils réussissent par l'école et qui a fini par se frayer son bonhomme de chemin. On l'aurait très tôt récupéré, orienté vers ce qu'il voulait. peut-être qu'on aurait davantage de meilleurs résultats sur celui-là. Donc, une manière implicite aussi de dire aux parents mais attention, l'école, c'est un lieu de formation, d'éducation, de socialisation face à d'autres milliers de socialisation. L'école nous donne les béabas. Le reste, c'est un développement personnel. Exact. Le leadership, on le développe en soi, autour de soi, pour soi et pour les autres. Exact. Donc, il faut davantage que l'on fasse attention au choix et à l'offre éducative. Dans votre livre, on a tendance à croire que vous exhortez les parents, voire les parrains à essayer de dénicher le choix, l'option de l'enfant et de l'y orienter. Oui. Parce que, selon vous, c'est la voie qui lui permettait de réussir si facilement. Oui. Absolument. Effectivement, le parent peut se tromper comme l'élève peut se tromper. Un parent, par exemple, qui pense que son enfant n'est pas très en phase dans les études et qui, coûte que coûte, voudrait, par exemple, l'amener à l'atelier du mécanicien, etc. Il devient peut-être un mécanicien sans une grande qualification en ce sens que ses études ne soient pas poussées. Pourquoi pas orienter cet enfant en formation technique et professionnelle? Il continuerait à étudier le français ou, je ne sais pas, la langue qui lui donnerait les béabas en géométrie, par exemple, pour pouvoir bien se mouvoir dans sa nouvelle profession plutôt que de l'arracher d'un cocon scolaire pour le projeter directement dans l'atelier à très bas âge. Vous voyez un peu. Exact. C'est juste une invite pour dire que le paradigme aujourd'hui, le changement de paradigme impose nécessairement un changement de comportement. Tout le monde ne peut pas devenir enseignant. La beauté de la vie, c'est la pluralité des options. Comme disait Amadou Ampateba, c'est la variété et la diversité des couleurs qui font la beauté du tapis. Exact. Donc, ce Sénégal, on le voudrait comme une mosaïque plurielle en termes de profession, en termes de connaissances, en termes de technicité. etc. Et souvent, l'école n'est pas la seule voie tracée pour y amener l'individu. L'école entre quatre murs, je veux dire. Le style, je ne dirais pas compter, mais en tout cas, le style, le choix des histoires, chaque fois, dans chaque partie, il y a le choix des anecdotes, en rappelant des faits. certes, peut-être pour ferrer le lecteur, mais surtout, souvent, pour, en tout cas, y dissimuler une certaine leçon de morale, souvent, mais en tout cas, inviter le lecteur à réfléchir, à y voir beaucoup plus clair. Ce choix, ce choix des histoires, qu'est-ce qui l'explique ? Bon, je voudrais revenir surtout sur le style. Aujourd'hui, il est plus facile d'écrire par le présent en racontant un passé. C'est comme qu'il dirait la mode. J'ai choisi exprès de faire revenir le passé simple, l'imparfait, le passé composé. Parce que, justement, à force de chercher la facilité, on passe à côté. Et moi, en enseignante, en bonne enseignante, je voudrais dire, j'ai voulu ramener dans la classe ces temps peut-être compliqués pour permettre aux enfants, aux élèves de se questionner. Parfois, ils rencontrent un verbe, je suis sûre qu'ils iront voir est-ce que... Exact. Voilà. c'est bien, est-ce que ça c'est pas compliqué ? Ça les ramène un peu à bien maîtriser en tout cas le français, la conjugation. C'est une sorte de préoccupation de l'enseignant ? C'est une préoccupation, franchement. Puisque aujourd'hui, il faut dire que le Sénégal devrait être le quartier latin africain. il est en train de le perdre. Il le fut. Il est en train de le perdre. D'où l'intérêt de revenir à la lecture. Ce livre, je l'ai écrit pour tous les âges. L'élève du CM2 jusqu'à l'étudiant, en passant par les enseignants, les professeurs, les parents d'élèves pourront les lire. Une manière aussi d'inviter à ramener la lecture à la maison. Nos enfants ne lisent plus. Et j'ai fait exprès de l'ARR par des dialogues à l'intérieur parce que les enfants n'aiment pas la lecture brute, quand c'est linéaire et tout ça. Ils aiment les dialogues. Parce que, pour citer Piqué, Piqué qui disait « Heureux, l'élève qui, en quittant l'école, emporte le goût de lire. » Et il s'est questionné en disant « Qui est-ce qui m'a donné le goût de lire ? » « Est-ce ma maîtresse du CICF qui a gouverné mes premiers pas vers le déchiffrage ? » « Ou mon maître du CE qui m'a donné les clés de la lecture courante ? » « Ou celui-là du CM1 qui m'a appris à lire de manière expressive ? » Et il conclut « En tout cas, heureux, l'élève qui, en quittant l'école, emporte le goût de lire. » Ce goût de lire ne s'arrête pas seulement à l'inculcation ou aux leçons de la maîtresse ou du maître. les manuels la manière dont on le conçoit dont on l'aère, dont on le présente aussi participe au goût de lire. C'est pourquoi on a vraiment on s'est donné beaucoup de temps pour matérialiser la couverture et cette couverture qui, dès sa première vue, incite à la lecture parce que ça installe un questionnement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Vous voyez un peu. Voilà. Donc, comme qui dirait dans nos classes, si l'élève arrive à comprendre le texte à partir de l'image, c'est en partie gagné. Donc, tout ça, ça a été des préocations personnelles que j'ai voulu matérialiser et je crois y être arrivée. Il ne reste vraiment qu'à le lire et qu'à l'approfondir et à voir peut-être autre chose que moi-même, je n'ai pas encore. Justement, en parlant de l'approfondissement, la responsabilité, de l'art ? En parlant de l'approfondissement, la responsabilité de l'autorité, de ceux qui, en tout cas, ont la responsabilité de gérer notre système éducatif aujourd'hui. Si vous, qui êtes actrice parce que je considère quoi que vous, aujourd'hui, vous êtes au ministère du Tourisme, vous êtes éducatrice dans l'âme parce que vous avez fait votre parcours dans ce secteur-là. Aujourd'hui, vos conseils, votre posture, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire ou au moins pour réorienter notre système éducatif qui, depuis maintenant plus de 20 ans, est en crise ? D'abord, magnifier tous les efforts qui sont en train d'être consentis par le gouvernement du Sénégal, par le système éducatif sénégalais pour vraiment redorer le blason ou en tout cas davantage bien animer notre système à travers des innovations, à travers vraiment des orientations nouvelles, à travers des assises nationales. En tout cas, une préoccupation qui est là et qui interpelle tous les acteurs autour du système. Je dirais simplement une chose, ma spécialité, c'est l'éducation des filles, non sans un regard significatif pour les garçons. Exact. Cependant, ce pays, si nous voulons développer son éducation, l'on ne devrait pas s'arrêter uniquement sur l'éducation des enfants à travers le système éducatif mis en place. L'éducation des enfants devrait être la préoccupation de tous et de toutes. L'éducation des enfants devrait être vraiment portée de tous et de toutes. Asseoir l'éducation, c'est aussi regarder autour du système éducatif tout autre ministère, tout autre système, en tout cas de manière inclusive, tous ceux qui doivent apporter leur pierre pour l'édification d'un bon système éducatif sénégalais devrait être au rendez-vous. Poser la problématique donc de l'éducation des filles ne devrait pas être confiée uniquement au système éducatif sénégalais. Ça devrait être aussi la préoccupation du ministère de la femme, de la famille, de l'enfant, de tous les autres ministères des finances pour davantage booster. En tout cas, le peuple tout entier. Parce qu'en réalité, si nous voulons réussir l'éducation, il faut investir en elle. Si nous voulons aujourd'hui de la qualité, il faut mettre la qualité sur tous les leviers porteurs de qualité. Parmi ces leviers, l'enseignant en premier. Voilà. Madame Cassé, on me signale en tout cas que c'est la fin de l'émission. Très, très honorée vraiment d'avoir partagé ces moments avec vous. Merci. Vraiment, c'est très rare que je sente réellement que je sois vraiment dans le bain d'une émission avec vraiment des explications si bien explicites. Vraiment, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, vous l'avez suivi. Ce livre est disponible à l'Armoton Sénégal, mais également dans le site et également dans les sites de vente de livres partout dans le monde. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.